Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Nous sommes le 3 janvier 2020, alors j'espère que vous entamez très bien votre journée. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière journée de la semaine. Alors, j'espère que vous avez bien profité des fêtes, que vous avez pu su vous reposer et profiter des bons moments entre amis, en famille, et que vous avez été gâtés, et que vous avez gâté également votre entourage. Alors, aujourd'hui, le vendredi, notre thème, en fait, c'est ce sur quoi méditer pendant le week-end. Alors, on va regarder des cartes qui vont nous dire sur quoi méditer, et aussi qu'est-ce qu'on peut demander à l'univers pendant le week-end pour nous aider. Alors, avant de retourner les cartes, je vais faire notre petite lecture quotidienne, cette petite pensée au quotidien qui peut nous aider à travailler, en fait, sur nous. Donc, aujourd'hui, on est encore dans l'espèce de... comment je pourrais dire... du thème de l'être, de l'être, pardon. Et aujourd'hui, le titre de notre lecture s'intitule « Je respecte ma propre individualité ». Alors, c'est ce qu'on a vu hier, l'individualité. « Je me suis rendu compte que je suis un être tout à fait unique et tout à fait distinct des autres êtres qui occupent une place sur cette planète. Non, je ne suis pas qu'une petite parcelle de l'énergie cosmique, mais un être complet et autonome en soi. Je suis capable d'émettre des opinions, de prendre des décisions, de créer des choses, d'être en action. Je suis tout à fait autonome et autodéterminé. Je sais que je suis d'abord et avant tout un être spirituel qui existe au-delà de ce corps physique. Je suis un esprit, un être lumineux et puissant qui emprunte un corps. C'est aussi simple que cela. Mais si je passe ma vie à donner raison et à vénérer mon corps et le monde des choses matérielles, je raterai le bateau. « Je ne réussirai qu'à m'atrofier et à réduire mon pouvoir réel. Je dois évidemment respecter mon corps physique et l'entretenir convenablement, mais sans être à sa remorque. » Très belle pensée, j'adore. Alors, respecter notre propre individualité, ça va de soi, mais ce n'est pas quelque chose qui est très facile pour tous. C'est de prendre conscience qu'on est aussi des êtres uniques, des êtres distincts des autres, qu'on a notre propre individualité. Et que nous ne sommes pas qu'une petite parcelle de cette énergie cosmique, mais plutôt un être complet, un être autonome. On est capable d'avoir des opinions et de les émettre. On est capable de prendre des décisions. On est capable aussi de créer des choses parce qu'on a beaucoup de potentiel en nous. Nous sommes capables aussi d'être dans l'action, de faire quelque chose. Et on est capable aussi d'autodétermination. Ne pas oublier également que nous sommes des êtres spirituels, ça c'est très important, qui existent au-delà de notre corps physique, qui est un simple véhicule pour nous permettre de faire ce qu'on a à faire ici, dans ce monde. On emprunte simplement un corps. Et on nous prévient de ne pas toujours donner raison et de ne pas simplement vénérer notre corps. Il faut en prendre soin, bien sûr, parce que ça va nous aider à faire ce qu'on a à faire, à accomplir ce qu'on a à accomplir, à faire toutes nos tâches quotidiennes et en meilleure santé, bien certainement. Mais on ne doit pas non plus le vénérer outre mesure parce que sinon, ça nous aide en fait à oublier un peu qu'on est des êtres spirituels aussi. Alors, c'est important de toujours garder ça en tête, que nous sommes des êtres spirituels et qu'on doit non seulement bien nourrir notre corps physique, mais aussi de nourrir notre esprit. Ça, c'est important. Notre esprit et notre âme doivent être nourris avec une bonne nourriture spirituelle. Alors, voilà notre belle pensée d'aujourd'hui que je trouve vraiment bien aussi. Donc, par rapport à cette pensée, j'ai tiré trois cartes pour essayer d'approfondir un peu la pensée. Et vous savez, si je relisais la même pensée l'année prochaine ou dans deux ans ou dans cinq ans, on aurait d'autres messages à recevoir parce que selon ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les messages qui sont ressortis, c'est probablement des outils à nous donner en ce moment pour travailler sur soi pour mieux respecter notre individualité. Alors, on va voir la première carte, de quoi il s'agit. Voyez-vous, dans la lecture, on nous a parlé que nous sommes des êtres capables d'être dans l'action, capables de faire des choses avec beaucoup de potentiel. On n'a pas parlé vraiment du potentiel dans la lecture, mais c'est ce que ça voulait dire, d'avoir de l'autodétermination. Et ce qui est ressorti, c'est le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est un personnage qui a beaucoup, justement, d'autodétermination. C'est quelqu'un qui a des rêves. Et ça vous invite, cette carte-là, à rêver grand, mes amis, et à laisser de la place à vos passions, de vivre vos passions, en fait, et d'être déterminé pour faire ce que vous aimez faire le plus. De vous concentrer sur ce que vous aimez faire le plus, parce que c'est ce qui vous permet, à travers vos passions, de montrer votre individualité, de montrer qui vous êtes réellement. C'est souvent à travers les passions qu'on réussit à exprimer la personne que nous sommes réellement au fond de nous. Alors ici, le roi de bâton vous demande, justement, d'emprunter son énergie pour être déterminé à faire vraiment ce que vous aimez faire, à suivre vos passions. Alors c'est un très beau conseil pour arriver à respecter votre individualisation. Votre individualité, plutôt, pardon. La deuxième carte qu'on a reçue, c'est la carte du 4 de coupe. Et la carte du 4 de coupe, bien, ça vous parle de gratitude, mais ça vous parle aussi, peut-être, du fait que ça peut arriver que vous soyez dans l'insatisfaction de ce qui se passe dans votre vie. Plutôt que de vous accrocher à ce que vous avez de bon, vous êtes en train de rêver à quelque chose d'autre. Et moi, avec cette pensée et le roi de bâton qui est arrivé ici, ça me dit tout simplement de vous dire que si vous n'aimez pas la vie que vous menez actuellement, bien, bon sang, allez, faites les changements, allez chercher ce qui vous manque pour faire de votre vie, votre vie de rêve en fait. Arrêtez de rêver simplement votre vie, mais plutôt vivez votre vie de rêve. Et ça, c'est à vous d'aller chercher les outils nécessaires pour vivre votre rêve, pour vivre votre vie comme vous l'avez toujours rêvé. Alors, c'est souvent, ça peut être quelqu'un qui est en train de se plaindre en fait toujours de son mécontentement, de se plaindre en fait de la vie qu'il ou elle vit actuellement, de se plaindre de ne pas avoir assez, de se plaindre de ne pas faire ce qu'il ou ce qu'elle veut. Alors, votre passion ou vos passions, c'est à vous de faire en sorte d'être capable de les vivre. Alors, cessez de rêver votre vie, passez à l'action, soyez déterminés pour ce que vous voulez et vivez vos rêves, ou vivez votre vie de rêve plutôt. Alors, ça, c'est un deuxième outil. C'est ce sur quoi vous devez méditer ce week-end pour ceux et celles qui ont des passions, mais qui n'osent pas aller de l'avant, qui n'osent pas vivre leur vie de rêve, qui n'osent pas aller chercher les outils ou chercher ce qui leur manque pour vivre leur vie de rêve. Alors, méditez là-dessus. Et la troisième carte, bien, c'est la carte de l'as d'épée. Et la carte de l'as d'épée, je vous dis souvent que tous les as sont des cadeaux de la vie. Alors, l'as d'épée, c'est le cadeau de la communication et de l'intelligence. Et moi, dans ce tirage, pour moi, ça nous dit tout simplement de trancher, de prendre des décisions pour votre vie. Parce que votre vie vous appartient. D'affronter la vie avec courage, avec bravoure, de dire votre vérité ou de démontrer votre vérité ou d'accepter, en fait, votre vérité. D'avoir le courage d'accepter qui vous êtes réellement et de laisser s'exprimer cette personne-là. Alors, de prendre la décision de vous choisir, en fait. Cet as d'épée, pour moi, me parle également de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Parce que l'as d'épée, ça nous parle d'intelligence aussi. Faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est tout simplement d'être capable de s'auto-critiquer de façon positive. D'être constructif dans nos critiques face à soi-même. Et que, plutôt que de se plaindre de la vie qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'a pas, de ce qui nous manque, bien, tout simplement, sortir de vos émotions un instant, le fait de se plaindre et de pleurer et de régimber. Sortez un peu de vos émotions et faites preuve de discernement émotionnel. D'aller chercher le côté plus intellectuel, plus rationnel, pardon, plus rationnel des choses. Alors, commencez à voir les choses de façon plus rationnelle qu'émotionnelle. C'est-à-dire que, parfois, on est obligé de prendre des décisions drastiques pour notre vie, pour vivre ce qu'on a envie de vivre. Alors, plutôt que d'être dans nos émotions négatives, c'est de sortir des émotions négatives pour entrer dans l'intelligence émotionnelle et dire, bien, écoute, c'est vrai, je n'ai pas en ce moment ce que je veux, mais voici, j'ai telle, telle, telle chose, et telle, telle, telle chose dans ma vie va bien, vont bien. Alors, je vais m'accrocher à ça pour le moment. Et ce qui me manque, bien, je vais aller chercher les outils, les ressources, les cours, les formations, peu importe, pour aller chercher ce que j'ai besoin de plus dans ma vie. Alors, ça, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle et de discernement. Alors, voilà ce sur quoi vous pouvez méditer ce week-end. Je pense que c'est un très beau sujet de méditation parce que ça nous permet de revenir à l'essentiel, de revenir à soi et d'être capable de, aussi, faire le compte de nos potentiels, de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, de nos passions, de ce qu'on est capable d'accomplir. Alors, et de se permettre aussi, quand on respecte notre individualité, on peut se permettre, comme le roi de bâton, de rêver grand, de rêver, d'avoir de grands rêves et de passer à l'action pour atteindre ces rêves, pour vivre ces rêves-là. Donc, très beau sujet de méditation. Ensuite, ce que je vous dirais également, ce sur quoi méditer, ce serait avec les cartes de l'oracle du tarot tellement, par contre, pardon, et aussi avec l'aide de l'oracle du grand pouvoir divin. Alors, qu'est-ce que ces cartes-là ont à nous dire? Alors, pardon, j'ai été distraite pour quelques instants. Donc, l'oracle du grand pouvoir divin, la carte qui est ressortie. Donc, ça aussi, ce sont des sujets de méditation. Donc, vous pouvez décider, par exemple, de prendre un sujet par jour. Vendredi, aujourd'hui, vous allez méditer sur ce que je viens de vous parler. Samedi, vous pouvez méditer sur ce dont je vais vous parler maintenant. Et dimanche, vous pouvez méditer sur les autres cartes que je vais retourner pour vous. Ça, c'est libre à vous. Vous pouvez méditer sur tous les sujets également. Accorder quelques minutes par sujet. C'est vous qui décidez, c'est vous qui gérez, en fait, vos méditations pour le week-end. Alors, la belle carte du grand oracle, de l'oracle du grand pouvoir divin, c'est le chakra frontal. Alors, le chakra frontal, voyez-vous, la belle couleur violette, c'est certain que ça fait appel à la spiritualité, à l'intuition aussi. Et on vous dit sur cette carte-là, « Levez le voile qui vous empêche de voir la vérité, les instructions et les signes du divin. » D'accord? Donc, ici, dans les épées, on est aussi dans les vérités. Alors, « Levez le voile qui vous empêche de voir la vérité, les instructions et les signes du divin. » Alors, le chakra frontal, en fait, c'est ce qu'on appelle le troisième œil. Donc, c'est par lui que, souvent, on va recevoir des visions, des messages. Et le moindrement que vous êtes connecté à votre partie divine, à l'univers, à Dieu, peu importe ça en quoi vous croyez. Quand vous êtes connecté à votre moi authentique, à votre moi supérieur, vous êtes capable de ressentir des choses. Vous êtes capable de voir des choses parfois. Chacun est différent, bien sûr. Mais ça va se manifester de façon différente pour chacun. Mais vous pouvez avoir, par exemple, des visions où vous pouvez peut-être aussi rêver, hein, rêver fortement la nuit et vous souvenir de vos rêves et avoir des réponses de cette façon-là. Vous pouvez aussi, non seulement avoir des visions et rêver, en état d'éveil, vous pouvez recevoir des messages aussi. Tout simplement, quand vous vous fixez un point et que vous êtes tellement concentré sur le point que vous êtes en train de fixer, que vous oubliez un peu l'espace dans lequel vous êtes. Et de cette façon, vous recevez des messages. Alors, j'ai déjà vécu ce genre d'expérience, hein, de faire des rêves éveillés. Et d'avoir l'impression que deux minutes, quand on revient à soi, d'avoir l'impression que deux minutes se sont écoulées. Mais en fait, ça fait déjà deux heures qu'ils sont passées. Alors, c'est un genre d'expérience, hein, qu'on peut vivre. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous vivez de temps en temps, bien, dites-vous bien que c'est parce que vous avez une belle connexion avec votre partie divine. Donc, ce sur quoi méditer ce week-end aussi, ça sera peut-être de travailler sur le chakra frontal. Et ça, c'est quelque chose qui ne vient pas du jour au lendemain. Il y a des exercices que vous pouvez trouver. Vous pouvez aller chercher un peu sur Internet, hein, faire des recherches sur le chakra frontal. Mais il y a des exercices que vous pouvez faire pour développer votre intuition, pour développer vos capacités d'avoir certaines choses, hein. Et l'intuition, elle est d'une grande aide, c'est une grande ressource. C'est pas tout le monde qui va avoir des visions. C'est pas tout le monde qui va rêver facilement. Mais l'intuition, c'est quelque chose que tout le monde peut développer. Alors, quand, vous savez, parfois vous avez été sauvé, disons, entre guillemets, par la peau des fesses à bien des reprises, bien, c'est parce que vous avez eu de l'intuition. Alors, accordez une grande place à ces interventions divines. J'appelle ça des interventions divines parce que c'est votre connexion à votre partie divine qui fait en sorte, hein, que vous êtes capable de recevoir ces messages-là. Les cartes complémentaires à l'oracle du grand pouvoir divin, et c'est pas étonnant, on a reçu la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, hein, c'est le personnage, justement, dans le tarot, qui reçoit l'information divine, qui garde les secrets divins, hein, de façon sacrée, qui reçoit beaucoup d'informations du ciel, hein, du ciel ou bien de l'univers, peu importe comment vous voyez les choses. Mais la grande prêtresse, c'est elle qui va garder les grands secrets, les grands secrets divins. Et souvent, on la voit avec, ici, on la voit avec un parchemin, mais dans d'autres tarots, on la voit souvent, surtout dans le tarot de Marseille, avec un livre ouvert, hein, sur ses genoux. Alors, c'est un personnage qui est dans l'observation, qui est passif, mais qui est dans l'observation, donc qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup observer son environnement, qui va s'arrêter, aussi, pour recevoir et comprendre les secrets divins, et qui va bien les garder, qui va parfois les partager, si elle le veut, bien sûr, mais c'est vraiment quelqu'un qui reçoit, qui reçoit les informations divines, d'accord? Alors, essayez d'intégrer l'énergie de la grande prêtresse. Essayez de faire, peut-être, de la visualisation, ce week-end, pour voir comment vous pourriez développer votre troisième oeil, votre chakra frontal, pour recevoir certains messages. Et la troisième carte qui allait avec, alors, pour moi, c'est le 6 de denier, le 6 de pentacle. Et ce que je trouve merveilleux avec cette carte-là, c'est que, cette carte-là, elle nous parle, entre autres, du donner et du recevoir. Alors, pour moi, dans ce tirage précis, ça nous parle d'échange. Alors, de connexion et d'échange. Vous donnez, vous apportez beaucoup à l'univers, et grâce à ce que vous apportez, grâce à votre participation, disons, à l'univers, l'univers vous envoie aussi beaucoup de choses vers vous. Envoie beaucoup de choses vers vous. Alors, c'est un échange. Voyez-vous ici, vous êtes, on voit des mains ouvertes, et on voit une main qui donne des deniers. Alors, si on est très terre-à-terre avec cette carte-là, on peut parler d'être capable d'ouverture pour donner à notre prochain. Et qu'un jour, peut-être, que si vous, vous êtes dans le besoin, vous allez en recevoir aussi. Mais, au niveau spirituel, parce que c'est dans ce domaine-là qu'on est présentement, ça nous parle d'échange entre le divin et nous-mêmes. Alors, de méditer, en fait, sur l'apport que vous pouvez donner au monde, et à toutes les fois, comptez un peu les fois où vous avez reçu quelque chose de l'univers, hein, parce que souvent, on n'est pas capable, on n'arrive pas à s'arrêter pour réfléchir, justement, à tout ce qu'on a reçu de l'univers. Et je pense que c'est une belle méditation à avoir, hein, s'arrêter un instant pour voir toutes les bénédictions qu'on a reçues de l'univers, tous les messages de protection, par exemple, qu'on a reçus de l'univers, tous les messages qui avaient le but de nous aider, de nous éclairer pour prendre une meilleure décision, par exemple. Alors, tout ça, il faut s'arrêter pour remercier d'abord et avant tout pour ce privilège qu'on a d'être en connexion avec l'univers, avec Dieu, avec notre moi supérieur. Remercier pour ça, remercier de l'union, du lien qu'on peut avoir avec quelque chose de plus grand que nous. Sans oublier que nous sommes grands également. Alors, voilà de beaux sujets de méditation pour le week-end. Maintenant, avec le tarot oracle ou m'rasaï, j'aimerais tourner cette carte pour savoir qu'est-ce qu'on peut demander, justement, à l'univers ce week-end. Et je trouve que c'est une carte magnifique. C'est la carte l'œuvre au noir. Alors, la carte l'œuvre au noir, pour moi, j'ai jamais vraiment lu le livre qui venait avec. Je l'ai feuilleté, je le trouve magnifique parce qu'il y a de très, très belles couleurs à l'intérieur de ce livre-là. Et ça me donne le goût de le lire vraiment comme un livre d'histoire. Mais je me suis plutôt avec ce tarot oracle-là. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Marie-Christine Chambon parce que son œuvre, elle est magnifique. Je trouve que ses cartes sont extraordinaires et qu'elle parle beaucoup. Alors, merci beaucoup, Marie-Christine, pour cette œuvre que tu as voulu partager avec nous. Alors, ici, l'œuvre au noir, je vois toujours cette image-là comme un peu quelqu'un qui est dans une matrice en train de, comment je pourrais dire, qui est en pleine gestation et qui va bientôt accoucher. En fait, la matrice va accoucher de cet être-là qui nous représente, en fait. On est en train de se préparer. Et l'œuvre au noir, en fait, représente dans le tarot traditionnel la carte de l'arcane sans nom, la carte de la mort. Et la carte de l'arcane sans nom, c'est la carte de la transformation. C'est le processus de guérison qu'on accepte de commencer pour pouvoir éliminer de notre vie ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous fait plus du bien, ce qui ne nous permet pas de nous transformer adéquatement. Alors, pour accepter le processus de guérison, ou pour entamer plutôt le processus de guérison, on doit laisser partir des choses, on doit faire du nettoyage, on doit éliminer de notre vie ce qui ne nous convient plus, on doit retrancher des choses de notre vie qui sont comme des boulets et qui nous empêchent de continuer, d'avancer. Et sur cette carte, on vous dit quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Alors, quand on entame un processus de guérison, bien, notre présent, on ne souffre plus dans le présent parce qu'on a guéri notre passé. Ça ne veut pas dire de rester accroché au passé, ça veut tout simplement dire de prendre soin de nos blessures du passé pour pouvoir renaître à nous-mêmes et de façon... en santé, en fait, dans une meilleure santé émotionnelle. Et même physique, également. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander à l'univers? Bien, c'est de nous aider à trouver le chemin vers la guérison, le chemin vers ce processus de guérison. Comment faire? Comment faire? Où trouver les ressources pour nous aider? Ou bien, tout simplement, avec la connexion que nous avons à notre moi supérieur, à l'univers ou à Dieu, comment faire pour entamer ce processus de guérison qui est tellement nécessaire pour notre avancement et pour notre bien-être? Alors, voilà ce qu'on peut demander à l'univers. Et finalement, pour terminer avec ce tirage, bien, j'ai encore pigé une carte de l'oracle Self-Coaching Kit de Wassima. Alors, elle aussi, j'apprécie énormément son oracle parce que ça nous permet, en fait, de... Ça nous donne un peu des devoirs, si je peux dire ça, mais des devoirs qu'on a envie de faire, en fait. Alors, c'est une petite pensée pour teinter votre journée. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre journée aujourd'hui? Ou bien ce week-end, parce qu'on nous sommes rendus le week-end. Alors, on vous dit, et les couleurs sont magnifiques, je trouve, aujourd'hui, je prends une pause de cinq minutes pour ne rien faire. Alors, vous allez me dire, bien, c'est sûr, on est le week-end, alors je ne travaille pas le week-end à l'extérieur et tout, et c'est vrai, on ne travaille pas à l'extérieur le week-end pour la plupart d'entre nous, mais on travaille toujours à l'intérieur. On a toujours quelque chose à faire à la maison. On a les repas à préparer. Si on a des enfants, on a les bains à donner, on a les dents à brosser, on a les devoirs à faire faire, on a le lavage, le ménage, on a plein de tâches, laver la voiture, nettoyer le garage, peu importe. On a toujours quelque chose à faire. Alors, ici, aujourd'hui, on vous dit, ce week-end, à chaque jour du week-end, prenez donc cinq minutes pour faire le vide, pour faire une pause, pour vous arrêter, pour vous occuper de vous. Même si ce n'est que cinq minutes, vous pouvez prendre un bon livre et lire un paragraphe. Ça va vous faire du bien, ça va vous sortir de votre quotidien, de vos tâches ménagères, des obligations, des responsabilités. Alors, prendre cinq minutes pour soi, chaque jour, ce n'est pas trop demander, ce n'est que cinq minutes. Le ménage va attendre, le lavage va attendre, les enfants sont capables d'attendre cinq minutes. Alors, préparez-vous un bon petit thé, un bon café, peu importe, et prenez cinq minutes pour lire, ou cinq minutes simplement pour fermer les yeux, à chaque jour, ce week-end. et ça, c'est le cadeau que vous êtes en train de vous offrir à vous. Nous sommes en tout début d'année. Je pense que ça peut être une très bonne habitude à prendre que chaque jour, vous vous accordiez au moins cinq minutes, même en semaine. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre tirage pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne vraiment des belles idées de réflexion, des belles idées de méditation aussi. Alors, je vous souhaite de passer un très, très beau week-end. Premier week-end de l'année 2020. Alors, on a bien entamé l'année maintenant. Et donc, profitez de ce week-end pour vous reposer et on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci de votre habituelle écoute. Je vous embrasse tous. Au revoir.